Bonjour, je suis le professeur de la vidéo Bonjour, je suis le professeur Seym. Et bienvenue à Science, question... Action! Et pour animer avec moi aujourd'hui, on a le professeur Seym. Bonjour, professeur Seym. Bonjour, professeur Seym. Ça va bien? Oui. Professeur Seym, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Des voyages spatiaux. Wow! Voyages spatiaux. Et pour parler de ces voyages spatiaux avec nous cette semaine, qui est-ce qu'on a? On a Jacob Dugard de l'école Sainte-Thérèse. On a Audrey Anne-Chassé de l'école Sainte-Thérèse. Bonjour. Thomas Fradette de l'école Notre-Dame des Anges. Bonjour. Et Sylvester Roy de l'école Sainte-Hussie. Salut. Alors, professeur Seym, en science, lorsqu'on veut parler d'un sujet, on doit faire quelque chose avant. Qu'est-ce qu'on fait? Une hypothèse, oui. Il faut formuler une hypothèse. Mais professeur Seym, c'est quoi une hypothèse? C'est une opinion sur les questions qu'on va vous poser pour se rapprocher le plus possible de la réponse. Ah ah! Alors, la question cette semaine concernant les voyages spatiaux, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à aller dans l'espace? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour réussir à aller dans l'espace? Jacob? Il faut faire une fusée. Il faut faire une fusée. C'est le best, oui. Aussi, une fois, un habit comme les astronautes parce qu'il n'y a pas d'air sur la Lune ou sur le monde. Il n'y a pas d'air dans l'espace. Il n'y a pas d'air dans le salaire qu'il n'y en a pas. Et puis, Thomas? On a besoin d'une fusée, surtout. On a besoin d'une combinaison spatiale. Les bottes. On a besoin de bottes avec des amants. Oui. Puis, sur la Lune, si tu veux aller sur la Lune, il n'y a pas de gravité. Tu voles. Tu voles? OK. Audrey-Anne? Puis, il faut aussi un genre de casque vu qu'il n'y a pas d'air. Ça prend un casque pour pouvoir respirer vu qu'il n'y a pas d'air. Ça en prend des choses pour aller dans l'espace. Oui. Ça va prendre plus qu'un petit sac avec des bobettes puis des bas, hein? Mais, avant tout ça, qu'est-ce qu'on fait, professeur Sim? On va voir une capsule du professeur Victor Dangereux. Allons-y! Bonjour, les amis. C'est moi, Victor Dangereux. Je suis à bord de mon faucon volant. Et je m'envole aujourd'hui de mon hangar de sa méthode vers les confins de l'espace. Oui, les amis. La semaine dernière, j'ai rencontré Lucille. Ah, la belle Lucille. Et tout de suite, quand nos regards se sont croisés... T'es un éclair, l'amour. L'amour nous a habité. Et là, pour ma Lucille. Je m'envole à travers les nuages pour traverser l'atmosphère. Pour aller lui décrocher la lune. Ah oui, les amis. Grâce à cette lune, Plein d'étoiles apparaîtront dans les yeux de ma Lucille. Et ensemble, nous serons heureux. Tel une comète qui voyage à travers l'espace. Les amis, je suis chaud comme le soleil. Et je m'envole vers la lune. Décrocher la lune, victoire dangereux pour son amoureuse. Pensez-vous que ça va marcher? Non. Non, ça ne se décroche pas comme ça, non? Une lune? Non. Non. Alors, les amis, tantôt, vous avez dit plein de choses intéressantes concernant les voyages spatiaux. Et vous avez raison pour la plupart. Pour la plupart des choses. La première chose qu'il faut faire quand on part dans l'espace, il faut échapper à la gravité terrestre pour pouvoir s'envoler. Savez-vous c'est quoi la gravité? Oui. C'est quoi? La gravité, c'est sur quoi on est capable de rester assis par... On est capable de rester assis? On est capable de rester assis? Sans gravité? Elle vole. À cause de la gravité? Attendre, c'est une force. Attendre. Oui, Audrey-Anne? Ben, s'il n'y aurait pas de gravité, on volerait? S'il n'y avait pas de gravité, on volerait. Jacob, tu as d'autres choses à dire sur la gravité? Oui, ben, le centre de la Terre, le cœur, c'est comme un gros aimant qui nous attire pour que quand on saute, on retourne à la place de sauter puis là... Toujours s'envoler? Oui. Oui. Donc, les planètes, en fond, tout objet exerce une certaine gravité. Les objets s'attirent les uns les autres et plus l'objet est lourd, plus l'objet est gros, plus il exerce une grande force d'attraction. On va essayer de comprendre ça. On s'installe. Là, les amis, on va essayer de comprendre la gravité, comment ça se passe dans l'espace. Ici, tout le monde comprend que si je lâche un objet... Ça tombe! Ça tombe! Ça tombe! Boom! OK? Et puis, si on est en-dessous de l'objet, ça fait mal. Moi. D'accord? Parce qu'une force qui attire les objets vers le sol. Maintenant, les objets, comme j'ai dit, s'attirent les uns les autres. Mais, c'est toujours un peu le plus gros objet, le plus lourd, qui exerce une plus grande force. Et on va essayer de comprendre ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'imaginer que l'espace, c'est cette serviette-là. OK? C'est le vide. On va l'étirer. On va l'étirer. Parfait. Hum! Et là, on va prendre des objets qui ont une certaine masse. Et on va les mettre dans l'espace. Alors, vous voyez, quand je le mets quelque part, ça crée autour un petit creux. Vous le voyez, le petit creux autour? Oui. Et si je mets un objet plus gros, ça va-tu faire un plus gros creux? Oui. OK? Ça va faire un plus gros creux. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un plus gros creux quelque part? Les objets sont attirés les uns vers les autres. D'accord? Donc, si je mets lui qui a un gros creux, plus je suis proche, plus je suis attiré par l'objet très haut. On va en prendre, on va faire un équilibre peut-être moins disproportionné. OK? Là, on va essayer de tendre ça le plus fort possible. OK? Sans déchirer la couverture. Alors, on va faire ça ici. Oh! Je vais passer la main en dessous. On va essayer d'attraper la pomme. J'en mets un autre ici. Comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Chacun dans sa zone fait un creux. Et puis, wups! Là, évidemment, quand l'espace se met à bouger, ça se met à bouger aussi. Sauf que plus on est proche, comme si je mets la fraise ici, elle va s'en aller plus vers la pomme. Et si je la passe plus ici, elle va s'en aller plus vers la clémentine. Donc, plus on est proche d'un objet lourd dans l'espace, plus on est attiré par cet objet-là. Ça va? On comprend ça? Oui. Donc, si je décolle avec une fusée pour m'en aller de la terre. Donc, ça va me prendre la terre. Thomas, est-ce que tu veux me prêter la terre? Et professeur Sim, la fusée? Ouah! Ouah! Ça rentre mal? Oui. On va s'installer. J'ai ici une... Une... Une fusée. C'est une fusée en plastique. Pensez-vous qu'on paie dans l'espace avec cette fusée-là? Non! Non, 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 non. Mauvaise idée. Donc, supposons que la fusée décolle. Elle décolle. Elle s'en va dans l'espace. Elle s'en va dans l'espace. Donc, elle quitte la terre. La terre, c'est un objet dans l'espace. Et c'est un objet... Est-ce que c'est assez lourd, une terre? Oui! Oui! Non, voyez, on est capable de lever ça tout seul! Oups! Donc, on est capable de lever ça tout seul. C'est la gravité qui a fait ça. Il ne faut pas s'en faire. Donc... Ah! Tu sais, justement, on va en profiter. Autour de la terre tourne la... La lune! Qui est plus peu... Tite! Tite que la terre. Pensez-vous qu'elle exerce de la gravité, la lune? Non! Non! Est-ce que ça a une masse? Oui! Oui! Elle exerce de la gravité. Savez-vous que la lune attire des parties de la terre? Non! 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 Oui! C'est la lune qui attire l'eau des océans. OK? Puis qui fait que les marées... Hum! Voilà! Quand la lune est en avant, mettons, de l'océan, comme ça, atlantique ici, bien à ce moment-là, elle attire l'eau vers le milieu. Et c'est la marée basse. Donc, les marées sont influencées par la terre. Donc, les objets s'attirent les uns les autres. Autant que la lune attire la terre, la terre attire la lune. Et qui qui attire le plus fort? La terre ou la lune? La terre. La terre parce qu'elle est plus... Grosse. Elle est plus grosse. Elle est plus... Elle a une plus grosse masse. Oui? C'est à cause de ça qu'on a beaucoup de courant dans les rivières, puis... Hum... Non. Dans les rivières, c'est pas à cause de ça. OK? Dans le fond, la lune, elle a l'influence que les marées. OK? Donc, la fusée, pendant qu'elle décolle, elle décolle, elle décolle, elle décolle, elle décolle... Si elle s'éloigne de la terre, plus elle s'éloigne, moins elle est attirée par la terre. OK? Parce que, quelque part, à un moment donné, la terre exerce une moins grande force. Elle peut arriver à un endroit où est-ce que la fusée, si elle s'éloigne assez, va arrêter d'être attirée par la terre. Elle va commencer à être attirée par la... Lune. Lune. Donc, elle peut être attirée par la lune. Elle peut voyager autour de la lune. Et elle pourrait... Il faut falloir qu'elle échappe à l'attirance de la lune. Il faut falloir qu'elle pousse plus fort. pour, à un moment donné, être attirée par la terre. Thomas? La fusée, là, elle fait pas... elle décroche pas des petits... Des morceaux? Des morceaux. Oui, on va l'expliquer tantôt. D'accord? Donc, la fusée peut voyager dans l'espace. Pour ça, il faut qu'elle réussisse à s'échapper de la gravité terrestre. D'accord? En décollant. Ça va? Oui. Parfait. Maintenant, Thomas nous a dit quelque chose, tantôt, que la fusée, des fois, elle perd des bouts. Quand on va... Je sais pas si vous avez déjà vu des décollages de fusées. Hein? On pourra en mettre un à l'écran pour nos amis à la maison. Donc, les fusées, quand elles décollent, elles perdent des morceaux. Donc, au début, ça décolle parce que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de carburant pour faire partir plus de fusées. Donc, au début, il faut... Puis le carburant, bien... Il y a pas de station-service dans l'espace. La fusée peut paraître... Oui, bonjour, madame, je veux faire le plein. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut qu'elle transporte tout ce qu'elle a besoin. Donc, elle transporte tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle a besoin, tout ce qu'elle a besoin, mais c'est lourd à transporter. Donc, dès qu'elle a plus besoin d'une partie pour s'aider à aller plus loin, bien, qu'est-ce qu'elle fait? Hop! Elle va lâcher des morceaux. En lâchant des morceaux, elle devient plus... Légère. Plus légère. Donc, elle peut continuer à aller plus loin. Fait qu'en lâchant ses morceaux... Puis, dans l'espace, bien... Tantôt, je me suis dit, qu'est-ce qui a dit ça? Il y avait pas d'air. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'air dans l'espace? Si. C'est Sylvestre. Donc, Sylvestre, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'air dans l'espace. Donc, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de friction. Savez-vous, c'est quoi la friction? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà sorti leur main de l'auto pendant qu'elles roulaient? Oui. Oui. Il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Mais, on l'a tous déjà fait. Donc, quand on sort notre main d'auto, on le sent, hein? Oui. Ça pousse sur notre main. Puis, quand on fait du vélo, là, puis on a le vent dans la face, on le sent, hein? La friction de l'air, l'air résiste. Donc, dans l'espace, il n'y en a pas de ça, il n'y en a pas d'air pour faire la restriction. Donc, si on a une poussée, on continue toujours à la même vitesse. Et pour accélérer, il faut devenir plus léger. Donc, à ce moment-là, les fusées vont expulser du gaz pour devenir plus léger, pour pouvoir accélérer. Puis, au fur et à mesure, bien, il va s'enlever des bouts. Puis, au début, dans les voyages spatiaux, dans les premiers voyages spatiaux, la seule partie qui revenait sur Terre de toute la fusée, c'était juste la petite capsule. Oui. Toute petite dans laquelle les astronautes se situaient, qui revenaient sur la Terre. Et puis là, elles tombaient dans l'atmosphère et tombaient quelque part dans l'eau. Et puis là, il y avait des hélicoptères qui allaient la chercher là-bas. Puis, ça ne fait pas longtemps qu'on est capable de ramener des plus grosses parties. Il y a eu les navettes spatiales. Les navettes spatiales, elles, c'était comme des gros avions qui étaient attachés sur le dos de trois fusées. Sur le dos de trois fusées, il y avait comme un gros avion attaché dessus. Et là, les fusées étaient lâchées les unes après les autres. Et le gros avion pouvait revenir en planant vers la Terre et pouvoir atterrir là où est-ce qu'il le voulait. J'ai l'impression que tu as une question, Thomas. Mais maintenant, on n'a pas des autos attachés là. Tu sais, là, ils ont des autos... Là, j'ai l'impression que tu as entendu parler d'un décollage qu'il y a eu dernièrement, d'une toute nouvelle fusée. OK? Et cette toute nouvelle fusée-là, là, c'est un test qu'ils ont fait. Ils ont fait une expérience. Ils ont assis quelque chose. Ils ont envoyé une fusée sur laquelle je crois que c'est neuf petites fusées qui sont attachées les unes après les autres. Et ces fusées-là sont capables, lorsqu'elles sont lâchées, de revenir se poser à leur point de départ. Avant, elles étaient tout simplement larguées et, par la friction dans l'atmosphère, en tombant, elles se faisaient détruire par l'atmosphère parce que la friction devenait tellement forte. Ça frottait tellement fort. Puis, quand ça frotte trop fort, qu'est-ce que ça peut faire? Oui? Ça peut poigner en feu. Ça peut prendre en feu. Ça peut prendre en feu parce que la friction est tellement forte, hein? On l'a vu dans notre émission sur le feu, que lorsqu'on frotte, ça faisait de la chaleur avec de l'oxygène puis un combustible. Ça peut brûler. Donc, là, ces petites fusées-là peuvent revenir se poser à l'endroit. Mais c'est encore expérimental. Qu'est-ce que ça veut dire, expérimental? Ça veut dire que c'est pas encore utilisé pour faire des vrais voyages avec des humains. Et là, qu'est-ce qu'ils ont envoyé? Ils ont envoyé une voiture puis un mannequin dedans. Parce que dans la fusée, une fusée, ça part jamais vite. Il y a toujours une charge dedans. Puis, il faut qu'ils fassent leurs expériences avec des charges dedans. Fait que tant qu'ils mettent n'importe quoi, bien, pour faire drôle, ils ont mis une voiture avec un mannequin dedans qui s'en va dans l'espace. D'accord? Donc, la fusée, pour partir, à un moment donné, il faut qu'elle lâche des morceaux pour pouvoir revenir, pour pouvoir continuer à aller plus loin. Ça va? Oui. Oui. Maintenant, où est-ce que vous pensez qu'on fait les voyages le plus souvent dans l'espace? Oh la 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 la! Il y a beaucoup de monde qui veut répondre. On va y aller avec Professeur Sim. Sur la Lune. Sur la Lune? Oui. Savez-vous quoi? Ça doit faire plus que 50 ans qu'on n'est pas allé sur la Lune. Sur Mars, là? Sur Mars? Il n'y a pas encore un être humain qui est encore allé là. Mais il y a des robots, par exemple, qui sont allés. Il y a des robots qui sont allés. Oui. Jacob? Sur... Voyons. Pas sur Mercure, là. Mais je vois un peu plus si ça doit être comment. Oui. Bien, je vais vous le dire, l'endroit où ce qu'on voit le plus souvent dans l'espace, c'est ici. Oui. Autour. Autour de la Terre. Oui, Audrey-Anne. Mais c'est ici, maintenant, dans l'atmosphère? C'est juste au-dessus de l'atmosphère. C'est autour de la Terre. On reste encore en orbite autour de la Terre. On a installé des objets, des satellites. Savez-vous c'est quoi l'avantage de ces satellites-là? Non. Non? Imaginez qu'on est ici, au Québec. OK. D'accord? Et on veut parler à quelqu'un qui est, mettons, en France, juste ici. OK. Et là, tu veux envoyer un message. Si je l'envoie en ligne droite, ça me prendrait quelque chose de droit. Est-ce que tu peux me passer l'étui à un thermomètre qui est juste là? Oui. Si je l'envoie en ligne droite, mon message, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va où? Il ne marche pas. Il ne s'en va pas. Il ne se passe. Bon. Est-ce qu'il va arriver en France? Non. Non, hein? Oui. Le satellite, il fait... Il fait que ça, ça... C'est... Ça reflète. Ça va agir comme un miroir. Donc, on peut envoyer notre signal à un satellite et le satellite peut le relayer à l'autre côté. Puis, les satellites, comme ils sont dans l'espace, puis il y en a beaucoup qui sont tout autour de la Terre, les satellites, pour communiquer entre eux, c'est plus facile parce que les signaux s'en vont en ligne droite directement. Alors, ils peuvent s'en aller dans la direction qu'ils veulent. Ils ne sont pas gênés par les montagnes, la courbure de la Terre. Parce que, mettons que je suis ici en Égypte, OK, on ne peut pas envoyer un fil creusé dans le trou pour envoyer un fil jusque... Hein? On ne peut pas faire ça. Puis, imaginez, là, tous les fils que ça prendrait pour passer dans l'eau par-dessus les montagnes. Donc, c'est plus facile d'envoyer un signal dans l'espace. Les signaux peuvent voyager d'un satellite à l'autre et revenir très rapidement. Et ça, ça se fait de façon très, 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 très rapide. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de voyages autour de la Terre. Pour aller, justement, installer ces satellites-là. Des fois, aller les réparer. Des fois, les changer. En installer de nouveau. Oui, Sylvestre? Comme nous, qu'ils s'écrasaient sur Saturne, ils ont essayé de le faire écraser là, parce qu'ils sont allés chercher, voir s'il n'y avait pas de vie là-bas. Oui. Puis, ils l'ont fait écraser sur Saturne. Oui. Alors, il y a aussi d'autres sortes de voyages spatiaux qu'on a fait. C'est envoyer des sondes, OK, des satellites ou des sondes qui, elles, peuvent voyager, échapper à la gravité. Ils, dans le fond, ne sont pas mis en orbite autour de la Terre. Ils sont envoyés plus loin pour, justement, aller étudier. Ils sont allés étudier des astéroïdes. Ils sont allés étudier la Lune, Mars, les autres planètes du système solaire, comme… Est-ce qu'on les connaît, nos planètes? Oui. Mercure. Mercure. Vénus. Terre. Mars. Jupiter. Saturne. Uranus. Necture. Pluton. Pluton qui n'est plus une planète. Oui. D'accord. Elle a perdu son titre. Hein? Oh, je suis toute petite. Elle est en train de pleurer, toute seule, dans son coin, loin dans l'espace. Donc, il y a plein d'objets comme ça dans la Terre, mais ça, c'était tous des planètes qui tournent autour de quoi? Du Soleil. Du Soleil. Du Soleil. Et le Soleil, lui, c'est une… Étoile. Étoile. C'est une étoile. C'est une étoile, comme les étoiles qu'on voit la nuit. Sauf que le Soleil, c'est notre étoile à nous. Donc, c'est la plus proche de nous. Et c'est de elle, de cette étoile-là, qu'on tient toute notre énergie. Donc, c'est elle qui nous envoie toute la chaleur et la lumière dont on a besoin. Et ça, c'est très, très chaud et très, très gros. Pensez-vous qu'on pourrait envoyer une fusée proche du Soleil? Non. Non, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Qu'est-ce qu'elle fait à la fusée? À fond. Elle va fondre. Elle va fondre. Comme du chocolat sur un poêle. Ça va fondre. Une crème glacée au Soleil. Mais pensez-vous qu'une fondue à la fusée, ça doit être bon? Il y a un arc. Non. C'est comme une fondue au métal. Une fondue au métal, oui. Ça peut brûler la langue. Oui. Donc, on ne fera pas de... Qu'est-ce que je veux dire au chocolat? De fusée au... Non, on ne fera pas de fusée en chocolat. Puis, on ne fera pas de fondue de fusée en métal fondue. Donc... Non, mais... Peut-être qu'elle laissait refroidir. Peut-être que ça serait bon. Ah! On va éviter ça. On va éviter ça. Donc, c'est parfait. Alors, on peut aller... On va visiter surtout les planètes de notre système solaire. Et puis, les distances sont très, 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 très loin. Et puis, nous on... Bien, malheureusement, on ne peut pas aller très, 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 très vite. OK? Puis, si on voulait aller visiter d'autres étoiles, savez-vous comment ça pourrait prendre de temps pour aller visiter d'autres étoiles avec la technologie qu'on possède aujourd'hui? Audrey-Anne? Euh... Peut-être... Quelques années? Quelques années? T'as-tu une idée? Euh... Non. Jacob? Moi, je dirais à peu près 400 ans. 400 ans. Sylveste? Hum... Disons, euh... 300 ans. 300 ans. Une centaine de mille d'années. Une centaine de mille d'années? Bien, moi, je vais vous dire, les amis, ça dépend de quelle étoile vous voulez aller visiter. Parce que même les plus proches, là, les plus proches sont à une quarantaine d'années lumière. Ah oui. C'est 40 ans à voyager à la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, là, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Ça, là, ce que ça veut dire, le soleil qui est quand même très loin de nous, la lumière, ça prend huit minutes à s'en venir sur la Terre. Huit minutes. Alors que nous... OK? On peut pas voyager à cette vitesse-là, là. Non. On peut pas voyager à cette vitesse-là. On voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite que ça. D'accord? Déjà, voyager à la vitesse du son, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, la lumière, là, on oublie ça pour l'instant. Impossible de voyager à cette vitesse-là. Et même que, selon une théorie, c'est impossible d'aller plus vite que la lumière. Donc, et moi, je crois que c'est vrai. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse aller à l'intérieur d'une vie d'homme visiter d'autres étoiles. Donc, les amis, êtes-vous prêts à répondre à nos questions? Oui. Oui? On se prépare pis on s'installe. Professeur Sim, on est prêts pour nos questions? Oui. On commence par qui? À Sylvestre. À quoi faut-il échapper pour aller dans l'espace? La gravité. Bravo, Sylvestre. La prochaine question, c'est pour qui? Audrey-Anne. Où fait-on surtout les voyages spatiaux? Autour de la Terre. Pourquoi? Hum... Bonne question, hein? Voyons. Pour installer... Voyons. Installer les satellites? Des satellites, oui, bravo! La prochaine est pour Jacob. Peux-tu me nommer les planètes du Système solaire? Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Wow, bravo! Et la dernière est pour Thomas. Peux-tu me nommer trois autres objets que l'on trouve dans l'espace? On a les étoiles, les lunes, les planètes, surtout sans oublier. Bravo! Bravo! Donc, les amis, j'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Oui. J'espère que t'as appris plein de choses toi aussi à la maison. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre Science. Questions? Action! Professeur Sim, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? De la lumière. De la lumière? Wow! On va s'éclairer là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...